C'est un tableau, ça ressemble à un film. Il y a ce drapeau, tous ces gens qui sont autour, qui font masse, et puis il y a de l'énergie. Ce sont des hommes, des femmes, qui ont combattu, ça se voit sur leur visage, ça se voit sur leurs vêtements, et qui vont dans la même direction. Ils se renforcent les uns et les autres, ils se rassurent les uns et les autres. Ils vont vers cet idéal de liberté. La liberté, c'est au moment où les gens s'émancipent, c'est-à-dire acquièrent des connaissances et considèrent que les autorités ne sont pas forcément légitimes pour tout, qu'elles n'ont pas à guider chaque pas de la vie des citoyens. La Révolution française, je pense qu'elle est le produit de beaucoup de choses. Il y a à la fois la montée de valeurs, c'est le siècle des Lumières, ce sont des philosophes, des écrivains, c'est Voltaire, c'est Montesquieu, c'est Beaumarchais. Ces intellectuels-là ont considéré qu'il fallait combattre les préjugés, les superstitions et s'appuyer sur la science, sur la connaissance, comprendre le monde. Et je pense que ça, c'est l'origine de la Révolution française, c'est-à-dire le fait que les gens s'émancipent des vieilles croyances d'une certaine manière, même s'ils peuvent garder leur foi religieuse ou leur foi philosophique, leur conviction, mais accepter que les connaissances et la science font progresser l'humanité. Il y a aussi le peuple qui a faim, il y a la misère, et les palais royaux sont luxueux et ne manquent de rien, et le peuple, lui, souffre. Et donc il y a eu cette volonté de se libérer de cette domination absolue. Les valeurs qui sont apparues sont des valeurs, d'abord, un peu, on va dire, un peu réglementaires. La liberté, il faut codifier la liberté, lui donner des droits. L'égalité, là encore, il faut donner des accès égaux aux gens pour cette égalité. La fraternité, c'est autre chose. Il n'y a pas de loi pour imposer la fraternité, ce sont des valeurs. C'est un choix personnel et collectif. On est frère et sœur, au sens où on vit ensemble dans une même société et que la société marchera mieux si on est capable de s'entendre et de se respecter l'un à l'autre. Donc je pense que ces trois valeurs-là, elles se combinent très très bien. C'est le mélange de tout ça qui fait, en tout cas, c'est ce que pense le peuple français, une belle société.